Sais-tu, sais-tu pourquoi on prend du poids à la ménopause ? C'est la question de cette vidéo d'aujourd'hui, ce dimanche domicile où je fais mon jogging. Je me suis dit, tiens, je vais te faire ça parce que je vois souvent, souvent des femmes qui me disent mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai pris ces 4, 5, 6, 7, 10 kg ? Personnellement, c'était mon cas. En deux mois, j'avais pris 8 kg et j'étais super choquée. Maintenant, je comprends pourquoi et je vais te dire à toi, pourquoi as-tu pris des kg depuis que tu es en pré-ménopause ou déjà à la ménopause ? Je m'appelle Albena de Marre de la Ménopause et je salue toutes les M.M., celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Alors, pourquoi prend-on du poids ? Quand on prend du poids, dis-toi bien que ça veut dire que quelque chose dans ton organisme, dans ton corps, s'est déréglé. Il ne fonctionne plus pareil. Il ne fonctionne plus comme quand tu avais 25, 30, 40, 45 ans. C'est surtout le système hormonal. Donc, tu as bien entendu parler des hormones. Donc, je ne te dis pas ce coup, c'est que tes hormones ne fonctionnent plus pareil. Il faut savoir qu'avec l'âge, avec le vieillissement naturel, on perd des hormones. C'est-à-dire que les hormones baissent. Les estrogènes, la progestérone, l'insuline, la mélatonine, etc. Toutes ces hormones baissent, en fait. Donc, et ça se répercute dans plein, plein de changements dans le corps. Il y a quand même des hormones qui augmentent. Par exemple, quand je dis qu'il y a des hormones qui baissent, c'est pour la femme et pour l'homme. Donc, pareil. Chez l'homme, par exemple, c'est les estrogènes qui augmentent. Et je suis sûre que dans ton entourage, tu as déjà remarqué, et puis même ton Jules peut-être, il a des petits seins qui commencent à pousser. Puisque les estrogènes chez l'homme, avec le vieillissement, contrairement à nous, elles augmentent. Chez nous, par exemple, aussi le cortisol augmente. D'où le fait que les femmes me disent, je suis irritable, je ne supporte plus ça, je suis énervée, je suis en déprime. Enfin, on a tous ces sauts d'humeur un peu bizarroïdes, des fois, on ne se comprend même pas nous-mêmes. Alors, donc, sache que c'est parce que ton cortisol, peut-être, est quelque part derrière ça. Donc, il faut comprendre bien tous ces changements. Il faut connaître la physiologie. Moi, je constate, moi-même, je suis la première de le dire, que je ne connais pas suffisamment bien la physiologie. Et encore, j'ai fait quelques cours là-dessus, mais peut-être, ce n'est pas ton cas, que peut-être, tu ne connais même pas du tout, ou très, très peu, ou très vaguement, la physiologie et ta propre physiologie pour comprendre ce que s'est passé. Pourquoi c'est important de comprendre ta physiologie ? Parce qu'une fois que tu as compris un petit peu ton mécanisme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, peut-être, tu trouveras des solutions. Donc, ne fais pas l'ignorante, celle qui ne sait pas, et qui se lance dans tout un tas de solutions. Quand je vois souvent des femmes qui me disent, « Ah oui, maintenant, c'est l'homéopathie. Ah oui, maintenant, c'est phytothérapie, naturopathie, aromathérapie, je ne sais pas quelle pathothérapie, etc. » Elles se lancent et il faut savoir qu'on est toutes, toutes différentes. Regarde bien, il y a 7 femmes sur 10 qui prennent du poids. Il y a des femmes qui ne prennent rien du tout, qui ne sentent même pas les symptômes. Et le comble de tout, c'est qu'il y a des femmes qui perdent du poids, qui mincissent ou maigrissent ou je n'en sais rien. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas peut-être le tien, mais ça existe aussi. Donc, la ménopause, le vieillissement, on le vit toutes de façon différente. D'où le fait de se comprendre, de savoir quel est ton organisme. Comment tu es avec ta progestérone, ta mélatonine, ton insuline, cortisol, etc. Alors, tout ceci, pourquoi je te le raconte ? Parce que je fais mon tout premier, premier séminaire maintenant à Paris. Donc, au mois de juin, le 15 et le 16 juin. Donc, c'est un dimanche. Ce sera tout à fait agréable de se faire un petit week-end, si tu n'es pas à Paris, et venir à Paris, à la capitale française, la ville Lumière, maintenant. Ça me bluie complètement parce qu'il y a un soleil qui est juste magnifique ici derrière. Excuse-moi, il faut que je me mette. Voilà. Et donc, c'est le 15 et le 16 juin, c'est à Paris, dans un lieu qui est très central à Paris, que je ne dis pas parce que je vais le dévoiler seulement aux participantes. Et donc, c'est le 15 et le 16 juin, deux jours avec des experts, justement, qui vont nous parler de la physiologie des hormones. Il y aura un nom de chronologue. Il y aura après des experts de toutes les différentes solutions naturelles que j'ai mentionnées, y compris le yoga, parce que le yoga, c'est très important, j'y tiens beaucoup. Donc, si tu veux t'inscrire, fais-le dès maintenant, parce que le prix augmente tous les 15 jours. C'est le principe de early bird. Celles qui chantent tôt le matin, comme les oiseaux, elles auront un tarif plus intéressant. Et puis, ça augmente jusqu'à, je ne sais pas, au mois d'avril, au mois de mai. Ce sera le tarif définitif et je ne vais plus le bouger, ni augmenter, ni descendre. Alors, ça, c'est la première annonce. La deuxième, c'est pour te dire que j'ai monté, suite à plein, 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 plein de monde, un tout petit programme qui fait que cette cour de vidéo, donc une heure et demie à peu près, qui s'appelle « Quoi manger à la ménopause ? » où je donne quelques conseils. Plus, il y a des documents à télécharger pour calculer ta masse corporelle, pour savoir où tu en es avec ton poids, par rapport à ton âge, par rapport à ta taille. Il y a des documents, la liste des courses, il y a plein, plein, plein. Bon, voilà, je ne vais pas tout dévoiler parce que ça va faire très long, mais il y aura le lien aussi « Tu cliques » qui est juste du côté de cette vidéo. Ce programme qui est court et qui a un prix très compétitif est issu dans mon programme phare qui s'appelle « Renaitre », dans lequel il y a maintenant quelques dizaines de femmes qui les aident pour, effectivement, reprendre un peu en main leur vie. Donc, il est complet parce qu'il parle des hormones, il parle de ton profil hormonal. Et puis, il y a effectivement cette partie un peu alimentaire sur laquelle tout le monde se fixe. Mais je dis attention parce que si tu es stressé, etc., ça va être compliqué. Donc, ce programme aborde, effectivement, le premier aspect qui est le stress, la dépression. Et il faut qu'on y travaille d'abord là-dessus avant de s'attaquer à tout ce qui est nutrition. Et enfin, il y a mon bouquin qui sort le mois prochain, donc très bientôt. Si tu veux le précommander à un tarif de pré-lancement, je te dis aussi que tu es bienvenue. Le lien se trouve quelque part ici. Je t'embrasse fort, donc, de Paris, de magnifique Meudan, dans Bellevue où je vis et j'ai cette chance sublime d'être sur les auteurs de Paris que je vois d'ici. Je te dis à très vite, à une prochaine vidéo. Bye bye d'ici là, porte-toi bien. Sois belle, sois heureuse, sois authentique, sois vrai et sois heureuse. Ciao !